L'art jusque-là a été majoritairement cantonné dans des sphères institutionnelles, voire privées, c'est-à-dire que c'était les musées qui le prenaient en charge, les théâtres, éventuellement il y avait des commandes de la part de mécènes, alors que l'art en fait est important pour tout le monde. L'art fait penser, il permet de mieux vivre et surtout, collectivement, il permet de mieux vivre ensemble. Fin des années 80, début des années 90, François Herz va proposer ce projet de nouveau commanditaire, c'est-à-dire et si tout en chacun pouvait s'imaginer à un moment donné lui-même pouvoir commander une œuvre d'art parce qu'il y a quelque chose dans sa vie ou dans la vie du collectif qui importe et qu'il veut à la fois traduire en art et faire partager. Alors le premier projet qui a initié en quelque sorte concrètement le programme nouveau commanditaire émanait d'un collectif qui travaillait dans les restaurants universitaires de l'Université Haute-Bourgogne. Ces travailleurs s'occupaient de milliers de repas pour des étudiants quotidiennement et personne ne savait qui ils étaient. Ils avaient décidé de rompre avec cette invisibilité et ils ont commandé une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art a consisté, et c'est très joli comme idée, à faire des portraits de tous ceux qui étaient jusque-là invisibles. Alors la Fondation va s'engager très concrètement en étant médiatrice, c'est-à-dire que dès qu'il y a une demande d'œuvre, dès qu'un collectif ou des personnes se réunissent et se disent « nous avons besoin d'une œuvre, nous avons besoin de créer quelque chose », la Fondation va mandater un médiateur qui est un expert en art et qui va accompagner ce collectif ou ces personnes tout au long du processus de réalisation. C'est-à-dire que, par exemple, le médiateur va choisir un artiste, va accompagner les négociations qui se feront entre l'artiste et le collectif demandeur d'œuvres. Et puis la Fondation de France va assurer la pleine autonomie des acteurs, c'est-à-dire que l'initiative reste totalement la leur. Alors le premier bilan, ce serait les chiffres, évidemment plus de 400 œuvres réalisées, mais surtout aussi la longévité du programme. Depuis 1992, première œuvre, et il a commencé avant, et il est toujours là, en 2018-2019, c'est un programme qui visiblement tient la route et qui répond à une nécessité. Pour demain, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un élargissement du programme nouveau commanditaire, c'est-à-dire que l'idée qu'on peut soi-même devenir un initiateur d'une production artistique puisse se répandre et devienne une idée de sens commun. Sous-titrage Société Radio-Canada